On s'étonne quelquefois qu'un polémiste veuille pénétrer dans une assemblée aussi sereine que l'académie française. Mais la pratique constante de cette compagnie a été d'admettre chez elle tous les genres littéraires comme toutes les doctrines politiques. La polémique a été brillamment représentée à l'académie française par Bois-Loup au XVIIe siècle et par Voltaire au XVIIIe. Il n'y a pas de raison pour que leurs jambes continuateurs du XIXe et du XXe siècle n'y soient pas admis à leur tour. Quant à moi, j'avais une raison personnelle d'insister, car d'un côté, ma vie s'est dépensée toute entière à essayer de constituer ou de reconstituer une sorte d'esprit public commun à la France, un état stable, durable, cohérent et, autant que possible, engranché et se rapportant à toutes les grandes forces du passé. Mais, en même temps, je ne pouvais compter à cet égard que sur des adhésions personnelles. Ces adhésions ne m'ont jamais manqué. Pendant quarante ans, j'ai eu autour de moi toutes les amitiés, toutes les affections, tous les dévouements les plus généreux. J'ai eu des collaborateurs effectifs et des collaborateurs moraux qui sacrifiaient tout avec une amitié d'esprit incomparable à la cause que je leur avais proposée. De ce côté, on peut dire que la vie m'a comblé et même un peu gâté. Mais, je le répète, pour ce qui est des choses communes, des choses que nous appellerons sociales, des choses d'État, des grands corps, des compagnies, des communautés existant dans la France actuelle, je ne pouvais pas compter sur elle, puisque je livrais une lutte sans merci à la forme parlementaire, démocratique et républicaine de l'État. Alors, j'étais à la fois traditionnel et coupé des traditions sociales et sans appui collectif, ni social, ni politique. Une seule institution pouvait correspondre à mon désir, c'était l'Académie française, parce qu'elle planait au-dessus de toutes les discussions de doctrine et de méthode, et que d'autre part, elle était séculaire, elle était même trois fois séculaire, elle procédait, non seulement d'un monarchie français, mais du grand esprit organisateur qui a présidé à sa forme moderne, qui est le cardinal de Richeuilleux, dont vous voyez sur ma cheminée, Auguste. C'est vous dire combien ma reconnaissance est profonde et combien mes vœux sont comblés. Je ne fais pas de politique en ce moment sur un terrain pareil, mais je suis heureux de constater qu'une espèce d'anomalie un peu choquante et un peu contradictoire disparaît. Vous savez que ma vie a des hauts et des bas. L'an dernier, les mêmes années de l'action française et de l'au-delà de l'action française se réunissaient ici, il y a à peu près, mon jeune, pas tout à fait douze mois, pour fêter ma sortie de prison. Maintenant, c'est mon entrée à l'académie qu'il fête. Mais je dois dire qu'en fond, tout cela, c'est la même chose. Je ne voudrais pas jouer au paradoxe, je ne voudrais pas paraître envoyé à mes contemporains un défi, d'y faire sur eux une proche de jactance quelconque. Mais la vérité, je crois bien avoir été toujours fidèle à un certain mot d'ordre, à une certaine formule, à la fois traditionnelle et nationale. Et la grande récompense qui m'est octroyée en ce moment, c'est, n'est-ce pas, continue, il me semble, et achève en embellissant beaucoup, plus que je ne le mérite certainement, le cours entier de cette existence. Je me prends une seule observation, c'est que je commence à avoir certains morts, puisque à tout coup, je gagne. Que je sois désemprisonné, que je sois envoyé à l'académie française, ce sont toujours des récompenses. Tandis même malheureux collaborateurs, eux ne sont pas récompensés. J'espère que leur jour viendra. Messieurs, vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada